Donc on lance aujourd'hui une petite capsule pour comprendre le terre de sienne naturel, l'ocre jaune et le jaune de naples. A très vite sur ma chaîne youtube ou patreon. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler, on a beaucoup parlé des jaunes, mais aujourd'hui je voudrais vous parler de l'ocre jaune, du terre de sienne brûlée et du jaune de naples. Pourquoi je n'ai pas l'ocre jaune sur ma palette restreinte? C'est à dire qu'on peut le fabriquer, c'est pour cela. C'est à dire que là moi j'ai du terre de sienne, lorsque je regarde et lorsque j'achète du terre de sienne naturel et brûlé, je regarde que ça soit un brun, c'est à dire PBR7. Ici, vous vous rappelez, j'ai du PR101, c'est un rouge, d'accord le pigment, ça n'a pas la même capacité, c'est à dire que le brun, celui ci, il fait partie des terres, vous savez, on a des belles carrières d'ocre, et bien on se sert de ces ocres là pour faire ces bruns là. Celui ci, on se sert d'un pigment rouge, donc c'est pas du tout la même chose et ça sert pas à la même chose, c'est à dire que celui ci sera plus teintant rouge, l'autre il ira plus en profondeur dans les fibres du papier et il ira recouvrir correctement, il fera une matière terreuse beaucoup plus prononcée. Donc moi pour faire l'ocre jaune, je me sers de mon terre de sienne naturel, je vais le réactiver un petit peu, voilà ici, celui ci c'est du PBR7, le même que celui ci, mais par contre sa teinte de son ocre est beaucoup plus, en fait la pierre, la terre dont on se sert est beaucoup plus clair, voilà ici, ça c'est un terre de sienne naturel, et si vous voulez créer un ocre jaune et bien vous faites comme ça, vous mettez une pointe de jaune et là on a, alors j'ai pris un petit peu plus de terre de sienne, voilà, et on va vers l'ocre jaune, c'est à dire qu'on ajoute un jaune transparent, peu importe quel jaune, un jaune primaire, et pour le jaune de naples, je vais vous donner le secret du jaune de naples, c'est à dire qu'il y a du blanc dedans, le jaune de naples, c'est celui ci avec une pointe de blanc, et là vous avez un joli jaune de naples, voilà, donc là je suis sur des chutes de papier, vous savez, je fais beaucoup d'essais, je fais des croquis avant de peindre une aquarelle, et je garde toujours les chutes, voilà, je découpe, je garde la partie pour faire les essais, et là c'est celle dont je me sers pour vous faire cet essai aujourd'hui. Je vais vous écrire, pour que vous compreniez mieux, terre de sienne naturelle, plus une goutte de jaune, ça donne de l'ocre jaune. Excusez-moi, j'ai mis un naples, avec ici une goutte de blanc, donc moi ici j'ai un blanc titane, je ne me sers que du blanc titane, vous avez des PW9, des PW6, le PW4 aussi je crois, le blanc de naples c'est un PW6, et donc ici on a un jaune de naples. C'est à dire qu'avec simplement une terre de sienne naturelle ici, j'arrive à créer des jaunes différents. Alors là j'ai une pointe de blanc, je ne vous en avais pas trop parlé depuis le début, c'est vrai que c'est un petit peu plus pour les avancées, mais voilà, c'est important de le savoir. Et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce sont des petites capsules pour pouvoir comprendre les pigments à l'aquarelle. C'est un petit peu la même chose pour les autres peintures, acrylique ou huile, en tout cas sur les pigments, les mêmes éléments sont importants. Et bien si vous avez envie, vous pouvez rejoindre ma chaîne Patreon, ça me ferait grand plaisir, ça me permet de voir une petite participation à tout le travail que je fais pour vous. Et puis n'hésitez pas surtout à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et bien je vous dis à très vite pour des prochains tutos et capsules. Merci. 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 Merci.